L'aventure commence il y a un an quand je décide de créer ma propre Wii portable. Je l'ai fabriqué à partir d'une vraie Wii en ne gardant que l'essentiel, de la carte mère et en miniaturisant tout le reste. Comme l'alimentation, la manette, les haut-parleurs, l'ampli, l'écran. Et maintenant, pourquoi faire une Wii portable ? Vous allez sûrement me dire, mec, il y a la Switch et on peut aussi émuler la Wii avec des consoles PC. Oui, vous avez raison, mais c'est pas compatible à 100% avec tous les jeux et l'émulation, c'est jamais parfait. Il y a toujours des ralentissements ou des bugs avec le son. Avec une vraie Wii, d'une, c'est compatible à 100% avec tous les jeux Wii et Gamecube, et de deux, c'est super pour émuler les consoles plus anciennes. Je vous assure, à ce niveau-là, la Wii n'a rien à envier au Raspberry. La Wii fonctionnait très bien et je voulais vous partager les fichiers 3D pour que vous puissiez vous aussi fabriquer la vôtre. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'améliorations à faire pour avoir un produit fini. Je pensais que ça allait être assez rapide et facile. Mon enthousiasme fut de courte durée. J'étais impatient d'améliorer ma Wii portable, alors j'ai noté tout ce qui n'allait pas. Première chose, beaucoup trop de fils. Du coup, j'ai commencé par démonter une DS Lite pour m'inspirer des pads, des boutons, et créer des PCB qui remplaceraient tous les boutons par des membranes. Et les fils par une simple nappe à connecter. En fait, toute cette partie sert à remplacer une manette de Gamecube. On a un microcontrôleur qui va donc reproduire le fonctionnement d'une manette de Gamecube. Pas besoin d'en sacrifier une pour récupérer son circuit. Et en plus, grâce à ça, on peut utiliser les joysticks qu'on veut. Une fois fini, j'ai donc commandé les PCB. Mais j'étais trop impatient de créer une autre Wii portable. En plus, beaucoup de gens en voulaient une. Donc c'est parti pour créer la version 1.2. J'ai modifié un peu le design du boîtier. Changer le circuit pour la recharge en USB-C par un qui ne faisait pas de parasite. Imprimer les tests pour ajuster tout ça. Et imprimer le boîtier complet. Ensuite, ponçage, peinturage, vernissage. Akelaoui et découpage. Fabriquer tous les circuits. Il ne reste plus qu'à tout monter dans le boîtier. La console était finie à 99%. J'avais juste deux problèmes. Les joysticks étaient littéralement possédés. Ils faisaient n'importe quoi. Et les jeux Wii ne voulaient pas se lancer. Donc j'ai essayé plein de choses. Tester les connexions. Changer le joystick. Changer de microcontrôleur. Réinstallé le firmware. J'ai fait des recherches jusqu'au plus profond d'internet. Et... Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. Du coup, j'ai attendu de recevoir mes PCB. Je pensais que ça allait résoudre le problème. Et voilà les PCB. C'est parti pour le montage. Bon, malheureusement, j'ai le même problème que sans les PCB. J'ai vraiment tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Donc ce projet est officiellement un gros échec. Et du coup, je l'ai mis dans le placard. Des projets pas finis. Après avoir perdu tout espoir, j'ai commencé un autre projet que vous connaissez bien. Pendant la fabrication de la PS2, j'ai eu une idée. Et si j'essayais de remplacer les joysticks de Switch par des sliders de 3DS ? Donc j'en ai immédiatement commandé. Et une fois reçu, je les ai soudés sur mes PCB. J'ai allumé. Et là... Magie ! Ça fonctionnait enfin ! J'en ai profité pour les calibrer. Du coup, j'ai remis les joysticks de Switch. Et là... Ça marchait nickel ! À ce moment, j'aurais pu tout simplement refaire seulement la partie du haut et garder le bas. Mais c'était trop tard. La OUI V1.2 était déjà morte depuis longtemps. J'avais beaucoup trop d'idées. Il y a plein d'améliorations que j'ai faites sur ma PS2 portable que je voudrais mettre sur ma Wii. Et en plus, j'avais passé beaucoup trop de temps sur cette version. Donc j'ai préféré tout recommencer à zéro. C'est parti pour les modifications. Le but, ça va être de faciliter l'assemblage et le démontage. Comment chaque composant pouvait être mis en place le plus facilement possible. Comment passer les fils. Comment ne plus utiliser de colle. J'ai complètement modifié les gâchettes L&R. Le principe, c'est au lieu d'utiliser totalement la partie analogique d'une manette de Gamecube, on va la remplacer par un premier niveau de pression et un deuxième niveau de pression quand le bouton est totalement appuyé. C'est super utile dans les jeux comme Super Mario Sunshine, où on a le canon à eau qui peut avoir deux modes. Du coup, au lieu d'avoir un seul bouton qui a deux niveaux de pression, j'utiliserai deux boutons. Comme ça, on sentira beaucoup mieux la différence. C'était un des problèmes de la V1. On sentait pas très bien les deux niveaux de pression. Donc c'était assez bizarre dans certains jeux. J'en ai profité pour faire une fixation plus simple. J'ai aussi ajouté un support pour batterie 3V. Créer des fixations pour tous les boutons. Plus besoin de colle. La seule chose qui sera collée, c'est l'adaptateur micro SD vers USB. Après toutes ces modifications, j'ai dû imprimer beaucoup d'impressions de test pour ajuster les dimensions. Et après tout ça, on peut enfin passer à l'impression finale du boîtier. Maintenant, je vais essayer d'avoir un boîtier le plus propre possible. Donc pour ça, je vais le poncer avec du papier de verre de plus en plus fin. Tout en ajoutant du mastic pour boucher les petits trous et les fissures. C'est vraiment l'étape la plus longue et pénible parce qu'il faut recommencer plein de fois. A chaque fois, remettre de l'après, reponcer, remettre du mastic, remettre de l'après, reponcer, remettre du mastic. Et donc après cette longue étape, il nous reste l'épreuve de la peinture. Pour finir, je passe quelques gouches de vernis. En réalité, c'est la troisième fois que je le refais ce boîtier. Je l'avais fait une autre fois avant, mais je ne vous en ai pas parlé. Bon, après ça, on arrive enfin à la partie cool, le montage des composants. Je vais récupérer tous les circuits de la V1.2 que je vais transplanter dans le boîtier de la V2. Après ça, j'ai tout remonté dans la nouvelle coque. J'ai fait tout ça en live sur Twitch et TikTok. Si vous voulez ne pas manquer les prochaines créations que je fais en live, allez me suivre là-bas aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez toujours le faire. Sous-titrage ST' 501 Premier allumage, tout a l'air de fonctionner. Et non, les jeux Wii ne se lancent pas. J'ai trouvé ça super bizarre. Donc je réinstalle le launcher, ça ne fonctionne toujours pas. Donc je demande de l'aide sur le Discord BitBuilt. Et là, Aurélio me fait remarquer que ça pourrait venir de ma clé USB. Ici, j'utilise un adaptateur micro SD vers USB. Donc je démonte la console, je dessoude l'adaptateur, j'en soude un autre pour tester. Et ça fonctionne. Mon adaptateur était sûrement défectueux. Maintenant, le souci, c'est que c'est le seul truc qui est collé. Donc pour le retirer, ça risque de ne pas être évident sans abîmer le boîtier. Et vu le temps que j'ai passé cette fois pour avoir un boîtier vraiment super propre, je n'ai pas du tout envie de tout recommencer. Du coup, je m'y suis mis, j'ai fait super attention. Et en plus, l'adaptateur ne voulait pas venir. J'ai bien galéré et j'ai cru que j'allais tout péter. Heureusement, j'en suis venu à bout, mais il n'a pas survécu. Après ces petites galères, j'ai mis de nouveau, j'ai remonté. Et encore un autre souci. Par moment, j'avais les haut-parleurs qui commençaient à faire des bruits super bizarres. Comme s'il y avait des parasites. Bon, je vous passe les détails, mais après avoir cherché pendant pas mal de temps et essayé plein de trucs, j'ai encore demandé de l'aide sur le Discord BitBuilt. Geman m'a répondu et m'a dit qu'il fallait que j'enroule un fil relié à la masse autour d'un des fils de signaux qui relie la Wii à l'amplificateur. Du coup, j'ai fait ça et après quelques tests, tout fonctionnait enfin correctement. Bon, après toutes ces galères, je vous laisse apprécier le résultat. Sous-titrage ST' 501 On a quatre grosses améliorations extérieures. La première amélioration, c'est au niveau du toucher. C'est beaucoup plus confortable pour jouer que la version 1. On a le même toucher que sur une DS Lite. Au niveau des gâchettes L et R, on ressent bien mieux les deux niveaux de pression. C'est super utile dans Mario Sunshine pour gérer le jet d'eau par exemple. Les gâchettes Z et Z2 sont mieux aussi. J'ai ajouté un bouton Reset. La troisième amélioration, c'est la prise USB sur le dessus qui permet maintenant de jouer avec des Wiimote et de charger la console en même temps. Plus de limites de temps pour les parties de Mario Kart. D'ailleurs, plus aucun parasite sur l'écran quand on charge et qu'on joue en même temps. Et la quatrième amélioration, c'est un abonnement. D'après les stats de YouTube, vous n'êtes que 12% à être abonné. Un petit abonnement s'il résultat vous plaît. L'emplacement des composants, leur fixation, sont des choses qu'on ne voit pas à l'extérieur mais qui rendent la console beaucoup plus simple à monter et à réparer. La console reprend également les caractéristiques de l'AV1. Toujours 4h30 d'autonomie, un écran de 7 pouces en VGA, une prise jack, etc. Le premier but de toutes ces améliorations, c'est que vous puissiez vous aussi fabriquer la vôtre. Maintenant que les fichiers 3D sont totalement fonctionnels et calibrés, j'ai décidé de vous les partager. Bien sûr, les fichiers 3D sans les circuits que j'ai créés ne servirait pas à grand chose. C'est pourquoi je vais aussi vous partager les fichiers pour reproduire les PCB vous-même. Vous trouverez tout ça sur la boutique de mon nouveau site web. Je vous mets le lien dans la description. Dessus, vous trouverez plus de détails sur tous mes projets. Une boutique, un blog pour des tutos ou des tests. Pour les circuits qui ne sont pas les miens, je vous mettrai les liens. Ils sont open source. Il y a également une version améliorée des circuits qui est directement en vente. Mais pour utiliser cela, il faut que je mette à jour le boîtier. Comme vous l'avez vu, fabriquer quelque chose de fonctionnel prend beaucoup de temps. Merci à OneHow d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci aux dipeurs qui soutiennent la chaîne. Et merci à vous avant tout d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut à tous et à la prochaine !